Honorable Assistance, bonjour, j'ai l'honneur de vous présenter ma communication intitulée de synthèse des caractérisations d'un biocomposite et application à la récompense des colorants. L'objectif principal de notre travail consistait à utiliser un composite préparé à base de la baintenue de la mien comme absorbant de deux colorants différents, puissant de bleu de méthylène et de rouge de méthyl. Les résultats obtenus lors de cette étude confirment l'intérêt biodégradable et économique de l'utilisation de ces composites et la baintenue plus dans le domaine de la déconnition des eaux colorées. D'après ces résultats, il en ressort que l'absorption des colorants B1 et ARAM sur les absorbants dépend fortement du pH de la solution car la variation du pH entraîne la variation de la molécule absorbante et les propriétés de surface de l'absorbant. Le taux d'absorption évolue rapidement dès les premières minutes de contact entre l'absorbant et les eaux colorants. Il est de l'ordre de 99%. Le temps d'équilibre pour l'absorption sur les différents composites est de 30 minutes pour le bleu de méthylène et 15 minutes pour le rouge de méthyl. Pour la cinétique, l'absorption du bleu de méthylène et de rouge de méthyl ne peut être décrite par une cinétique de 2 de 1er ordre. Par contre, la représentation linéaire de T sur QT en fonction du temps, les capacités d'absorption à l'équilibre et les coefficients de corrélation calculés pour le 2 de second ordre montrent que ce modèle peut décrire le comportement cinétique de l'absorption du bleu de méthylène et de rouge de méthyl sur notre composite. D'après les valeurs de coefficients 1² qui sont proches de 1, ce qui nous permet de constater que l'absorption de B1 et R1 sur la baintonite brute et vérifier l'hypothèse de l'envenir, d'où les sites d'absorption à la surface sont toutes énergétiquement équivalents. Chacun des sites ne peut fixer qu'une seule molécule. L'absorption que c'est en monocouche, il n'y a pas d'interaction entre les molécules absorbées et après le coefficient de corrélation, on peut dire que le modèle de Frandich est aussi adéquat pour modéliser l'isotherme de colorant dans ce domaine de concentration. Et droite au premier avec un bon coefficient de corrélation montre que dans nos conditions expérimentales assortant du bleu de méthylène sur une entraide sur banque qui, elle est de Loire, de Longue-Mire et Frandich d'une façon acceptable, ce qui a été prouvé également par les différentes études réalisées sur l'argile. Et je vous remercie pour votre attention.